Le fait de mettre la data dès le départ dans le cursus initial, c'est indispensable. Bonjour, je suis Jacques-Ador Sabatier, le cofondateur et CEO de Joe. Alors Joe, c'est une application qui vous aide à faire vos courses de la semaine. Concrètement, vous vous loguez sur l'application, vous nous dites qui vous êtes, ce que vous aimez manger, les équipements de cuisine que vous avez. On va créer un menu de la semaine spécialement pour vous et en un clic, on va automatiquement remplir votre caddie de supermarché avec tous les ingrédients nécessaires pour le réaliser. Donc on fait les courses à votre place. La data chez Joe, c'est fondamental, à la fois pour construire le produit et aussi sur la partie business et e-commerce. Pour construire le produit, parce qu'on est en train de défricher une nouvelle manière de faire ses courses. On a beaucoup de pistes et d'options différentes et donc c'est hyper important d'avoir la data pour valider le chemin qu'on prend et pas se tromper, parce que quand on est en hyper croissance, on peut très facilement se tromper de chemin et c'est fatal pour la boîte à la fin. Et sur la partie e-commerce, parce que de plus en plus, dans nos échanges business avec nos partenaires, il faut prouver l'efficacité de notre produit, il faut prouver l'impact de notre produit. Et donc la data est essentielle pour montrer la valeur ajoutée qu'on a. Alors la data aujourd'hui, ça fait vraiment partie du quotidien de chaque équipe. Pas seulement sur la partie technique, ni même sur la partie business, mais y compris sur l'équipe food, pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, on vous apprend à vous régaler grâce à la data. On analyse pourquoi une recette fonctionne, on essaie de comprendre pourquoi elle plaît aux utilisateurs, pourquoi elle est achetée, pour ensuite faire des recettes qui ressemblent et vous aider au quotidien. La data aujourd'hui, c'est fondamental. C'est un mélange de français et de mathématiques. Il faut à la fois savoir analyser les chiffres et leur donner du sens. Et demain, ça sera de plus en plus indispensable dans la mesure où on collecte de plus en plus d'informations. Et pour pouvoir traiter et comprendre cette information, l'analyse de la data est indispensable. La proposition d'Albert School est hyper intéressante parce que jusqu'à maintenant, on apprenait plutôt le métier initial, le marketing, le CRM, le business. Et on mettait une couche de data par-dessus en apprenant un peu sur le taille, il y avait quelques formations de spécialisation, mais ça ne faisait pas vraiment partie du cursus initial. Le fait de mettre la data dès le départ dans le cursus initial, c'est indispensable. Non seulement parce qu'on en a de plus en plus besoin, mais parce que c'est un sujet qui est vraiment pervasif, qui est présent dans toutes les disciplines aujourd'hui et on ne peut plus en passer. Alors si je devais donner un conseil, je pense que tout le monde doit faire de la data. Pas seulement si on a un profil scientifique ou mathématique. Il y a les éléments fondamentaux qui sont relativement accessibles et c'est quand même important de comprendre cette science-là. On peut par ailleurs déjà commencer à se former avant même d'intégrer l'école. Il y a plein de cours en ligne qui sont super sympas. Et clairement, je vous incite, quelle que soit votre filière, à prendre un petit peu de data, au moins le minimum. Donc encore une fois, chez Joe aujourd'hui, la data est absolument partout, dans toutes les équipes, au marketing, à la food, aux produits. Donc quand un candidat arrive avec déjà une expertise data, c'est un énorme plus pour nous. On a déjà nos outils data, tout le monde les utilise. Donc c'est autant de temps de gagner quand on recrute un nouvel employé. Alors nous, ce qu'on recherche chez les candidats de Joe, c'est avant tout l'énergie et l'optimisme et le positivisme. C'est hyper important. Si on veut bien faire bosser une équipe, il faut que tout le monde soit dans la même énergie et tout le monde ait envie de contribuer à une attitude positive. Donc on évite au maximum les profils dits toxiques. Et à l'inverse, on privilégie grandement les gens qui sont très sympas, qui ont envie d'aller et qui sont positifs. Et dans un contexte data, c'est particulièrement important parce que la data, c'est parfois une donnée qui éclaire beaucoup, mais c'est une donnée qui peut être dangereuse, qu'il faut savoir remettre en question. Et la capacité à savoir se remettre en question, ça vient aussi avec un trait de caractère, qui est un trait de caractère humble, positif et optimiste.